Pour sa première visite de travail en terre congolaise, en marge du sommet des trois bassins forestiers tropicaux, la directrice adjointe du PNUD, Bureau Régional pour l'Afrique, se félicite de la coopération qui lie son institution avec le Congo. Une mission qui lui a permis d'échanger avec les autres autorités du pays sur les défis de développement. Aux côtés de la ministre Duplan, après son entretien, la numéro 2 du PNUD, Bureau Régional, s'est livrée pour faire le point de sa mission en République du Congo. Je suis venue dans le cadre du sommet des trois bassins qui a été un grand succès. J'ai eu l'honneur d'avoir une audience avec le président de la République. J'ai fait part de mon sentiment sur le succès de ces trois bassins. Et il s'est dégagé vraiment l'importance de préserver les écosystèmes. Nous avons pu discuter au niveau du Congo comment accélérer la mise en œuvre du plan national de développement qui est là, qui est prêt, et aller au niveau local avec des plans locaux de développement et avoir un programme d'accélération pour l'achèvement de ces ODD, notamment pour les populations les plus vulnérables. C'est l'accès aux services de base, l'accès à l'électricité, à l'eau, l'éducation, la santé, mais aussi à des activités génératrices de revenus. Partenaire au développement du pays, le PNUD, à travers la visite de sa directrice adjointe, encourage la République du Congo dans son engagement dans la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Représentant son administrateur général, Noura Amladi réaffirme le soutien de son institution à la République du Congo dans la mise en œuvre de son plan national de développement 2022-2026. Les priorités, ce seront l'accélération, comme je viens de le dire, l'accélération de la mise en œuvre du programme national de développement. Et pour ça, il faut également des ressources et mobiliser des financements. Donc c'est un double engagement même du PNUD que vous avez sur le Congo. Après cette séance de travail avec la délégation du PNUD, la ministre du Plan se félicite de ce partenariat entre le Fonds mondial, le PNUD et le gouvernement congolais. Notre séance de travail a consisté à revisiter les priorités que le Congo a aujourd'hui en matière de planification du développement, priorité portée par le PNUD. Le PNUD est un partenaire qui accompagne le Congo dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Un peu plus tôt dans la journée, Noura Amladi a été reçue en audience au ministère de la Santé et de la Population par le ministre Gilbert Mokoky, avec qui elle a échangé sur le partenariat entre les deux parties. Il faut-il rappeler que le PNUD appuie le projet de construction des entrepôts de la centrale d'achat des médicaments essentiels et produits de santé, afin d'augmenter sa capacité de stockage.